La famille Snap, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Salut tout le monde, c'est Nas Actu, on va regarder une vidéo de AD à propos de Sadek et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. La famille Snap, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien. On est mardi, il est 13h23, j'espère que tout le monde va au top. Je vais m'expliquer vite fait là, sur ce que j'ai mis précédemment, pour ceux que ça intéresse. Je vais faire vite, je vais être simple, je vais être rapide. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le compte de Sadek sur Snap, il a sauté. Évidemment, la phrase que j'ai mis juste avant, ne jamais rabaisser les autres pour briller, ça faisait référence à ça justement. Je ne me réjouis pas, je ne vais pas vous mentir, je ne me réjouis pas, parce que j'ai connu ça auparavant avec mon Instagram et du coup, ce n'est pas drôle, ce n'est pas fun. Mais je pense qu'il a dépassé les limites, je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu ne peux pas te permettre de dire des choses comme ça, de faire du mal à autant de personnes, gratuitement. Surtout que ça a commencé avec moi de base. Les gars, je disais, ça a commencé avec moi cette histoire, cette histoire de ouf. Ça a commencé avec un petit message de soutien pour ce mec, parce que j'aimais bien ce qu'il faisait à l'époque. Son rap, je l'écoutais, etc. quand j'étais un peu plus jeune. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait un problème. Et j'ai compris un petit peu tout le cheminement de son stratagème sur Snapchat. Je ne sais pas ce qu'il lui a appris d'insulter tous les influenceurs, tout ce milieu-là. Il y a énormément de personnes qui ont les nerfs contre lui. Et encore une fois, je ne me réjouis pas de la désactivation de son compte. Parce que j'ai connu ça avec Instagram, mais ce n'est pas fun. Parce que c'est quand même un moyen de rémunération. On utilise, nous, les réseaux sociaux, les personnes avec la notoriété pour justement gagner notre vie. Mais je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Les gars, je vais être franc avec vous, je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Et s'attaquer à ce milieu tellement énorme, tellement gros, un milieu dans le milieu de l'influence comme ça, tu ne peux pas te perdre. Voilà, moi, je le reproche juste d'avoir dénoncé des choses fausses déjà à mon égard. Avec les papys, pourquoi je fais l'amour à des papys. Ce qui est fou, évidemment, j'adore trop la femme pour ça. Et justement, par rapport à certaines autres personnes, pas que moi, je pense. Et du coup, moi, j'ai compris son stratagème de départ, le fait de s'attaquer à ce milieu tellement important pour pouvoir se mettre dans la lumière lui-même. Mais encore une fois, tu ne peux pas te permettre de cracher sur autant de personnes sans réelle preuve. Et du coup, pour toi, te mettre dans la lumière, ça ne marche pas comme ça. Après, encore une fois, on n'est pas dans sa tête, on ne sait pas ce qu'il pense. Et encore une fois, je ne me réjouis pas parce qu'il avait quand même un compte certifié sur Snapchat. C'était important pour lui, je pense. Peut-être que la musique, ça ne marchait pas réellement. La musique, ça ne marchait pas, donc il a voulu peut-être se rabattre sur le milieu de l'influence. Et il a mis en place une stratégie de la sorte. Je n'aurais pas opté pour ça. J'aurais peut-être fait ça un peu plus intelligemment. Mais encore une fois, voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Et encore une fois, j'ai connu ça. J'ai connu ça. La seule différence entre lui et moi, c'est que moi, je n'attisais pas la haine. Je ne suis pas une personne qui attise la haine. Quand tu me vois, tu n'as pas envie de m'enculer. Tu as compris ? Tu as juste envie de dire, putain, il se la raconte, putain, il est arrogant, il a trop confiance en lui. Mais ce qu'il faisait sur les réseaux, c'est Adek, il attisait la haine de partout. Tu comprends ? Et tu ne peux pas te permettre de faire ça. Tu vois ? J'avais vraiment des amis proches, des personnes qui ont une grosse notoriété, qui me disaient, mais Adek, qu'est-ce qui lui prend ? Qu'est-ce qui lui arrive à ce mec ? Et comme ça, du jour au lendemain, c'est pour ça que personne n'a compris. Personne n'a compris. Justement, j'avais perdu mon Instagram l'année dernière à cause du Adek Show. Mais c'était plus par rapport à des personnes, à des signalements. Mais je n'attisais pas la haine. Tu vois ? Il y avait des personnes qui ont été très déçues par rapport à moi, par rapport à ce que j'ai pu faire sur Instagram, etc. Avec les meufs qui tworkaient et tout. Il y a énormément de personnes qui ont kiffé ce que j'ai fait. Ça nous a un petit peu reboosté pendant le confinement dernier. Mais encore une fois, ce n'était pas méchant. Ce n'était pas des insultes. Il n'y avait pas d'insultes. Il n'y avait pas de diffamation. Il n'y avait pas de haine. Tu vois ? Et dans le discours de Sadek, justement, il y avait beaucoup de haine. C'est pour ça que je pense que Snapchat l'a désactivé. Et du coup, il peut s'en prendre qu'à lui-même, je pense. Il a fait le buzz. Il a fait son buzz. On voyait un petit peu le cheminement du processus. Donc du coup, tout le monde a cramé un petit peu son jeu. Et encore une fois, c'est compliqué pour lui maintenant. Parce que la morale de l'histoire, c'est quoi ? Si je peux vous donner de morale, si je peux me permettre de vous donner une petite leçon. T'as un AD qui donne des leçons. Waouh ! On a tout vu. C'est de ne jamais rabaisser les gens. Encore une fois, pour s'élever soi-même. Fais ton petit chemin. Fais ton petit queutru tout seul. Tombe, relève-toi. Trouve des solutions. Il y aura des obstacles. Essayez de lever le ski. Mais ça ne sert à rien de démonter les autres. Pour pouvoir te mettre au top. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais fait. Je peux avoir les pires défauts du monde. Arrogant, trop confiant. Il se la raconte, prétentieux, ce que tu veux. Avec les meufs, tout ça. Même s'il y a beaucoup de personnes qui savent que je ne suis pas comme ça en vrai. Mais je ne pourrais jamais rabaisser les autres. Pour me mettre au top. Impossible. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais fait et que je ne ferai jamais. Donc, du coup, voilà. Je pense que ça a été un petit peu la leçon du jour. En tout cas, je ne veux pas de mal. Je pense qu'il n'était sûrement pas très bien en ce moment. Pourquoi ? Je ne sais pas. M'en a de confiance en lui. Pas très loin dans sa point en ce moment. Je ne sais pas. Ça, je ne pourrais pas vous dire. Mais voilà. Je ne voulais pas de mal. J'espère qu'il rebondira assez rapidement dans un autre domaine, dans un autre registre. Mais voilà. Ça ne sert à rien de se comporter comme ça. pour essayer d'écraser l'autre, pour essayer de t'élever soi-même. Ça ne sert à rien. Ça n'a jamais marché. Ça ne marchera jamais. Donc, du coup, voilà. Voilà ce que j'en pense. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de cette histoire. Écrivez-moi si vous avez des questions ou des commentaires à faire. Mais c'est dommage. Mais il a cherché. Je pense qu'il a beaucoup cherché. Il a beaucoup joué avec le feu. Et du coup, maintenant, il peut... Des indices. Donc moi, je vais dire mon avis là. Perso. A une époque, j'aurais dit, j'aurais dit, j'aurais dit dans mon propre jugement que Sadek insulte trop. Il insulte trop. Certes, il y a beaucoup de phases où c'était humoristique. Mais il y a beaucoup d'insultes. Beaucoup d'insultes et d'attaques directes. Donc, beaucoup d'insultes. Mais je prends l'autre cas. L'autre cas de Nabil Flix. Qui, lui, il a dénoncé certains agissements, tout ça. Il dénonce ce qui lui semble pas bon. Nabil, n'insultez pas. Pourtant, il s'est fait sauter. Nabil, il s'est fait sauter sans snap. Donc là, c'est délicat. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'insultes. Et quand il y a trop d'insultes, au bout d'un moment... Ses premières stories, il y avait moins d'insultes. Mais au bout d'un moment, il a pris confiance. Beaucoup trop d'insultes à la minute. Au bout d'un moment, voilà, c'est tendre la perche. Après, d'après ce que j'ai entendu, les échos que j'ai entendu, Sadek a refait un autre snap. Et apparemment, il y a eu beaucoup de bandes d'un coup. Et apparemment, il se serait refait assez rapidement en quelques heures. Après, c'est un personnage qui est connu, Qui est à la fois humoristique, à la fois street, rappeur, À la fois comédien. Croire qu'il est en galère. Peut-être que la musique, voilà, peut-être qu'il ne fait pas énormément. Mais il doit faire des petits revenus quand même avec la musique. Plus les placements. Plus il a fait des films. Donc, je ne pense pas qu'il soit en galère, on va dire. Je ne pense pas qu'il soit en galère. Il a fait un délire parce que, déjà dans sa chanson, Dans sa chanson qu'il a sorti, Voilà, ça parle de My Vagenham, d'Escroquerie à Dubaï. Donc, déjà dans sa dernière chanson qu'il a sorti, Voilà, c'est pour mettre en avant sa chanson aussi. Et aussi pour dire certaines choses qu'il pense. Voilà. Après, je crois qu'on a le droit de dire ce qu'on pense. Qu'on a tort ou raison. On peut se tromper. Voilà, le tout. On doit pouvoir dire ce qu'on pense. Mais le tout, c'est que si on se trompe, Voilà, on doit admettre qu'on se trompe quand on nous apporte les preuves. Voilà, si on ne nous apporte pas de preuves, On ne peut pas trop démentir, je pense. Voilà, comme dans le journalisme. Tu vois, pour faire un démenti, Il faut démentir. Il faut apporter des preuves sérieuses. Que c'est un mensonge. Voilà, tout simplement. Sinon, ça passe... Donc, apparemment, il se serait refait assez rapidement, ça. Dès que j'en doute pas, c'est comme beaucoup qui se font sauter leur snap, Qui se refait très rapidement. Même Nabilflix se fait très rapidement. Bassem se fait très rapidement. Il se fait sauter à chaque fois. Même Arouf, Arouf, je dis ça, voilà. Pourtant, il se refait assez rapidement. Et il refait des placements de produits. Donc, s'il fait des placements de produits, C'est que les annonceurs, ils ont regardé ses stats quand même. Il a des stats, le Arouf. N'importe qui se refera. De toute manière, quand tu as de l'expérience, Tu sais te refaire. Tu connais la plateforme. Tu sais comment te mettre un peu en avant. Les différentes techniques et méthodes. Voilà. Quelqu'un se refera toujours. Donc, c'est un coup dur, par contre. C'est un frein, voilà. C'est style. À long terme, voilà. Peut-être qu'il aurait encore eu... Il aurait plus d'abonnés. À savoir que les premiers abonnés, Des fois, ils te suivent plus. Les premiers, premiers abonnés. C'est pour ça que des fois, Tu as un million d'abonnés. Tu fais 100 000 vues, 200 000 vues, 300 000 vues, 400 000 vues. Tu ne fais pas un million. Parce qu'il y en a qui suivent moins. Il y en a qui sont moins à fond dans les réseaux. Il y en a qui lâchent un peu les réseaux. Et qui reviennent de temps en temps. Donc, c'est hyper. Surtout ces gens-là, tu vois, qui sont peu actifs. Les gens actifs, ils savent déjà quel est son nouveau snap. Il n'y a pas de... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. A mettre un pouce bleu. A vous abonner. A cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada